Opération coup de poing en Côte d'Ivoire. Avec le slogan « Attention à la fraude, attention aux raquettes, l'État vous voit », les autorités ivoiriennes sont déterminées à mettre fin à la corruption dans les services publics. Un fléau persistant dans le pays. La police et la gendarmerie, des secteurs très touchés par la corruption, sont visés par les enquêteurs, notamment pour des pots de vent prélevés aux vendeurs de produits vivriers sur les routes de Côte d'Ivoire. Une collecte de données sur le terrain nous a permis d'avoir une idée des sommes payées par les commerçants. Ainsi, à titre d'exemple, sur l'axe IRE à Bidjan, le commerçant marchand de produits vivriers doit s'acquitter d'une somme totale de 20 000 francs répartie entre les différents barrages pour espérer voir sa marchandise arriver à destination. À travers l'opération, le gouvernement ivoirien veut surtout promouvoir la bonne gouvernance. Selon le dernier classement de l'ONG Transparency International, publié en avril dernier, la Côte d'Ivoire a amélioré sa performance depuis 2013 et se classe au 104e rang sur 180 pays en matière d'indices de perception de la corruption. C'est une excellente chose, la lutte contre la corruption. La lutte doit aussi concerner l'administration en général. Les opérations passées ressemblent à des effets d'annonce. On trouve un ou deux faits, on sanctionne. Bon, c'est souvent d'ailleurs même des questions de gouvernance et non des problèmes de corruption en tant que tel. Sinon, nous avons une société qui vit grâce à la corruption, au nom de la corruption. La corruption a gangréné, la Côte d'Ivoire, on ne le dit pas assez, où les gens vivent au-dessus de leur salaire. Tout le monde, toute la société, ce n'est pas la police, ce n'est pas la gendarmerie, les gens ont des revenus qui ne peuvent pas déclarer justifiés. Donc, il y a un problème sérieux et on trouve ça normal. Plusieurs secteurs de services publics ont déjà été visés par des opérations visant à recueillir des preuves de corruption, notamment dans la santé, l'éducation ou encore la justice. Les résultats de ces investigations ont été transmis aux autorités. Dans une enquête réalisée en 2017 par Afrobaromètre, un Ivoirien sur deux déclarait payer des pots de vent aux agents de police ou de gendarmerie pour éviter des problèmes. 1 sur 3, payer les agents de l'administration pour se faire délivrer des documents.